Applaudissements 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 Bien, bonsoir. Merci pour votre présence. Merci à la librairie MOLA, qui est le partenaire de l'Université de Bordeaux pour ses séances. Et merci à Serge Pogam de venir à Bordeaux nous présenter son dernier ouvrage ou du moins l'ouvrage qu'il a dirigé. L'intégration inégale force, fragilité et rupture des liens sociaux. Le programme, je prends 6 à 7 minutes pour présenter les travaux de Serge Pogam. Voilà. Je lui laisse ensuite 3 bons quarts d'heure pour nous présenter son ouvrage. Et il nous restera une demi-heure pour discuter, échanger. Et il vous restera ensuite quelques minutes pour ceux qui veulent acheter l'ouvrage éventuellement et qui veulent en plus se le faire dédicacer. Il faut en profiter. L'auteur est là. Alors, pour présenter Serge Pogam, je vais aller vite sur son statut, sa candidatité professionnelle et institutionnelle, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Bon, je reviendrai peut-être un petit peu plus sur son statut de directeur d'une collection qui s'appelle le lien social au PUF. Je dirais en un mot, dans le milieu, Serge Pogam passe pour un entrepreneur. Voilà. Il fait beaucoup de choses et c'est important d'être un entrepreneur dans une période de délitement du lien social. Vous le savez bien. Alors, Serge Pogam s'est fait remarquer au début des années 90 par un ouvrage qui s'appelait La disqualification sociale et qui était alors sous-titré dans la première version. Après, ça a un petit peu disparu. où c'est passé peut-être en seconde page et c'est sur la nouvelle pauvreté. Nouvelle pauvreté, aux plus jeunes d'entre vous, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais dans les années 80, et ça renvoie à une enquête des années 80 et je crois à un travail de thèse qui avait été effectué sur la direction de Dominique Schnapper, eh bien, on débattait beaucoup de la nouvelle pauvreté. Alors, de façon un peu triviale, grossière, quantitative, on se demandait s'il fallait l'imputer à François Mitterrand ou à Giscard d'Estaing. C'était polémique et ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais, d'une certaine manière, derrière la nouvelle pauvreté, on pouvait aussi se poser la question d'une transformation de la qualité des pauvres. C'est-à-dire qu'on n'était pas simplement que dans le quantitatif, mais aussi dans le qualitatif. Les pauvres avaient changé. Ce n'étaient plus ces pauvres bien connus de familles répertoriées pour transmettre de génération en génération à la fois nonchalance et indolence. Non, là, on n'avait plus affaire à des pauvres dont la situation pouvait être imputée à leur inaptitude individuelle, mais dans ce contexte de déclin de la société industrielle, on pouvait, au fond, avoir l'impression que c'était plutôt la société qui était défaillante et non pas simplement les individus. bon, il faut dire qu'on était effectivement dans une période d'éclin de la société industrielle qui était une période de fin de ce rêve qui avait aussi des relents de cauchemars qui était ce rêve de la bureaucratie industrielle de comment faire de grandes choses avec des individus médiocres. Bon, ça avait des mauvais côtés, mais ça avait aussi des bons côtés, c'est-à-dire cette idée que l'on pouvait toujours effectivement trouver un emploi à quelqu'un. Je prends souvent cet exemple, mais je le dis aux plus jeunes, aujourd'hui, il serait impossible d'imaginer Gaston Lagaffe comme l'a fait Franquin, alors que c'était possible à l'école industrielle, parce qu'aujourd'hui, un gaffeur comme ça, vous l'imaginez, on dira tout de suite, mais il va être viré au bout d'une semaine, ce n'est pas possible que les éditions Dupuis le gardent. Alors que dans la bande dessinée, on voit bien qu'il y a Franquin qui demande chaque fois, enfin, qu'il y a, pas Franquin, mais qu'il y a M.Dupuis qui demande chaque fois à Fantasio ou à Prunel, mais trouvez-lui bien quelque chose, parce que c'était ça l'esprit de la société industrielle, on finirait toujours par trouver une place à quelqu'un qui montrait un petit peu, effectivement, de bonne volonté. Alors je laisserai à Serge Pogame le soin de se positionner s'il le souhaite, mais moi, il me semble qu'au début des années 90, justement, lorsqu'il produit sa thèse, un clivage pouvait exister parmi les sociologues entre ceux qui percevaient dans ce qu'on appelait parfois l'exclusion une nouvelle question sociale, ceux qui avançaient que la crise de l'intégration ne concernait pas simplement les immigrés, mais l'ensemble de la société, et puis il y avait de l'autre des sociologues qui soupçonnaient dans cette référence à l'exclusion sociale une manière de se détourner de la seule vraie question qui restait, selon eux, celle de l'exploitation. Alors, bien sûr que l'exploitation n'avait pas disparu, mais peut-être que ces sociologues, au fond, s'accrochaient des œillères à trop vouloir considérer l'exclusion comme étant fondamentalement au service de l'exploitation. C'était, effectivement, le thème de l'armée de réserve du capitalisme. Plus il y a d'exclus, plus il y a des gens qui vont faire pression sur les salaires. Alors, je crois que cet effet a bien sûr existé, mais je pense qu'il était peut-être moins significatif que le désarroi dans lequel l'exclusion poussait à la fois ce qu'on va appeler effectivement les exclus, mais aussi, je pense, les gouvernants. Comme l'avait montré aussi Jacques Donzleau, c'était ça qui est intéressant, c'est que l'exclusion, elle laissait désemparer les gouvernants parce qu'on ne savait plus à quoi elle était utile et que l'exclusion qui, à l'époque de la société industrielle, avait été le moyen d'un chantage à l'intégration, un moyen effectivement pour faire société avec ce fameux thème, au fond, quand vous veniez des milieux populaires, on avait le choix entre l'usine ou la prison d'une certaine façon. Et bien là, on était confronté peut-être à une exclusion, la fameuse phrase de Coluche, « Qu'est-ce que tu feras plus tard ? Pourquoi aller à l'école ? Pour être chômeur ? » On avait une exclusion qui était en train de miner la possibilité effectivement de faire société. Cela dit, cette notion d'exclusion n'était pas en soi très satisfaisante. L'exclusion renvoyait à un État qui était celui des exclus, qui était un terme au fond très critiquable parce que cette notion d'État, souvent mélangée sous le même nom des gens qui pouvaient avoir des expériences très différentes, handicapés, chômeurs, immigrés, femmes, quoi de commun effectivement entre tout ça. Et je crois que le mérite de Serge Pogam à l'époque, ça a été de se dégager de ces notions de nouveaux pauvres, d'exclus, de seuils de pauvreté qui faisaient affaire à des États, à la recherche de dimensions objectives pour faire voir effectivement à partir d'une approche plus compréhensive, autrement dit qualitative, pour nous faire prendre conscience de parcours. Et je pense que ce soir, Serge Pogam va nous parler des paliers de l'intégration. En 91, il avait repéré des paliers dans la disqualification sociale entre les fragiles, les assistés et les marginaux, les marginaux étant ceux pour lesquels on était tenté de parler de rupture du lien social. Et c'est vrai que dans les années 80, on parlait sans doute plus de lien social que d'exclusion. C'est souvent sous cette égide de lien social que se tenait une multitude de colloques, de conférences où il y avait des travailleurs sociaux, des sociologues, des élus. Dans les réunions, à propos de ce qui ne s'appelait pas encore politique de la ville, on parlait de l'urgence de retisser effectivement le lien social. Et je crois que tout cela marque lorsque l'on a 20 ans qui était grosso modo l'âge qu'avait Serge Pogam dans ces années-là et que du coup le lien social est devenu son objet de recherche. Et il s'est distingué déjà par ses travaux, d'abord avec des travaux de mise au point théorique comme la direction d'un ouvrage, je ne veux pas tous les citer les travaux, mais l'état des savoirs sur l'exclusion qui était paru à la découverte, aussi des enquêtes outre la disqualification sociale des ouvrages sur le salariat de la précarité et puis des réflexions théoriques sur les formes élémentaires de la pauvreté. Et puis cette collection, le lien social créé en 1997, alors bon, je vais aller vite, autrefois il y avait un code mais avec les nouvelles couvertures ou d'une certaine manière quand il y avait un fond bleu, c'était des livres qui traitaient de la construction de l'identité, je pense à l'ouvrage Écriture de l'identité des écrivains juifs français de Clara Lévy où je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, un classique, Le village dans la ville. Sur fond rouge, ça portait sur des nouvelles formes d'inégalités, de ruptures sociales, bref, toutes ces ségrégations, discriminations, stigmatisations qui ébranlent la collection sociale et remettent en cause au fond le contrat social entre les individus et les générations. Alors il y a eu le premier ouvrage de la collection, je crois que c'est celui de Louis Chauvel sur le destin des générations qui a connu un gros succès. Sur fond marron, les livres qui portent sur les politiques publiques mis en oeuvre pour renforcer le lien social. Je pense par exemple à l'ouvrage Gouverner la sécurité sociale de Bruno Pallier. Oui, on ne le trouve plus, il est trop cher sur Amazon, donc j'en parle plus. Et enfin, sur fond vert, des ouvrages à vocation plus théorique, des rééditions de classiques, ton ouvrage sur les formes élémentaires de la pauvreté, la compréhension sociologique de Dominique Schnapper. Et puis en mauve, en 2007, un ouvrage Repenser la solidarité qui cherchait à l'époque, je me souviens, à nourrir le débat sur la campagne présidentielle de 2007. Bon, des élections ont eu lieu effectivement depuis. Je ne sais pas si l'ouvrage a nourri Ségolène Royal et Sarkozy. Je ne mettrai pas une pièce dessus quand même. Mais en tout cas, je crois que l'ouvrage est toujours d'actualité. Et ce soir, tu vas nous parler d'un ouvrage où, bon, il y a moins d'auteurs, mais il y a quand même un mix d'auteurs qui sont tous, je crois, au Centre Maurice-Alvax d'une manière ou d'une autre ou qui ont été, voilà, avec des talents confirmés et avec, je dirais, des jeunes pousses d'une certaine manière. L'ouvrage a pour titre « L'intégration sociale, force, fragilité et rupture des liens sociaux ». Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer que cet ouvrage s'inscrivait dans la continuité des travaux de Serge Pogam et combien il avait, je dirais, légitimité à avoir cette ambition-là car je crois qu'il y a une ambition effectivement assez forte dans cet ouvrage. c'est comment se représenter toujours cette société de plus en plus complexe et là, on est peut-être en lien avec la dernière séance où il y avait Pierre Rosanvallon, tu succèdes à Pierre Rosanvallon dans le cadre des conférences que l'on fait ici puisque comment se représenter une société de plus en plus complexe où il ne s'agit pas simplement un peu à la Weber de mélanger des hiérarchies fondées sur le pouvoir, la richesse ou l'honneur mais de distinguer des paliers d'intégration mais là, je vais laisser à Serge Pogam le soin de présenter ces enjeux. Je vais lui proposer juste quelques questions d'ordre général dont bien sûr, suivant l'usage du genre, il en fera ce qu'il veut. En soulignant quand même pour parler de l'ouvrage que souvent, il y a beaucoup d'articles qui traitent de questions qui sont assez fines comment la mobilité sociale entraîne un affaiblissement des liens avec ses parents dans quelle mesure le business dans les cités crée-t-il un lien social de compensation. La question que j'ai lui posée quand même, c'est cinq. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette expression de lien social ? Quelles sont les sources et les fondements du lien social ? Il a aussi traité cette question-là dans un que sais-je, je le signale. Deuxième question, quels sont un petit peu les différents types de liens sociaux que l'on peut distinguer ? Ce sont eux qui forment un petit peu le plan de ton ouvrage. Comment ces liens sociaux ont-ils évolué depuis 30 ans ? Tu n'auras pas le temps d'y répondre mais ce sera peut-être aussi l'occasion de questions du public sur des liens sociaux très précis. Quelles relations observe-t-on entre lien social et intégration sociale ? Et comment rendre compte aussi de cette notion de palier d'intégration sociale ? Et surtout de cette idée qui me semble forte mais que je vais te laisser nous faire découvrir, cette idée que l'affaiblissement des liens sociaux renforce les inégalités sociales. Alors il y a plein d'autres questions annexes, subsidiaires. À quoi servent les services sociaux aujourd'hui ? À quoi servent les politiques publiques du logement, de la sécurité, de l'emploi ? Si ce sont des questions qui vous parlent, vous trouverez des éléments de réponse dans l'ouvrage ? Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi à la librairie Mola et puis aussi à l'université de m'accueillir pour présenter cet ouvrage qui est, je voudrais tout d'abord l'indiquer comme l'a souligné d'ailleurs aussi Thierry, c'est un ouvrage collectif. C'est une démarche d'équipe. Alors ce n'est pas un livre issu d'un colloque mais c'est comme on voit beaucoup d'ouvrages collectifs qui sont issus, qui correspondent à des actes d'un colloque. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des personnes qui travaillent ensemble tout au long de l'année. Donc c'est dans le cadre de l'équipe de recherche sur les inégalités sociales, l'HERIS qui est des équipes, des quatre équipes du centre Maurice-Salvax que je dirige et nous avons donc travaillé dans le cadre de cette équipe sur cet ouvrage depuis au moins deux ans. Nous avons réalisé des séminaires de fin d'année au vert pour vraiment faire cogiter toutes les idées et mettre ensemble toutes les recherches des uns et des autres pour avoir arrivé à une synthèse qui est une synthèse que l'on veut ambitieuse parce qu'elle s'inscrit à la fois dans une démarche théorique, elle renvoie à la théorie des liens sociaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce n'est pas simplement une description de la réalité à partir d'enquêtes empiriques multiples et croisées. C'est une démarche théorique et donc il y a un fil conducteur dans ce livre et j'espère pouvoir aujourd'hui vous le faire sentir mais en même temps ce n'est pas un état des savoirs précisément. Ce livre c'est aussi une réflexion qui s'organise à partir de plusieurs recherches menées par les membres de cette équipe et je tenais à insister sur ce travail collectif pour commencer. On pourrait dire qu'il y a dans cet ouvrage une thèse qui est défendue bien sûr par moi en tant que directeur mais qui est aussi un cadre de référence théorique pour des chercheurs nombreux qui travaillent autour de la question des inégalités et des liens sociaux. Alors pour commencer je voudrais tout d'abord essayer de rappeler qu'est-ce que l'intégration sociale c'est en quelque sorte un préalable puisqu'il est question de l'intégration inégale donc définissons dans un premier temps ce qu'est l'intégration la notion d'intégration vous le voyez bien elle est au cœur des débats encore contemporains très actuels puisque l'on réfléchit toujours à travers cette notion au statut au processus par lequel des populations immigrées vont acquérir en quelque sorte les moyens de trouver leur place dans une société comme la nôtre après avoir connu dans leur existence un autre type de société avec éventuellement un autre système normatif donc c'est le cadre de l'intégration renvoi à ces questions qui portent sur les populations immigrées mais en fait ce n'est pas du tout le seul la seule entrée pardon quand on étudie la question de l'intégration sociale parce que vous le savez ici il y a beaucoup de sociologues l'intégration sociale c'est peut-être un des concepts fondateurs de la discipline même de la sociologie puisque cette notion est au cœur de la réflexion d'Émile Durkheim depuis la publication de sa thèse de doctorat en 1893 sur la division du travail social alors chez Durkheim l'intégration sociale a deux sens qu'il faut prendre en compte et que nous avons essayé de reprendre aussi en nous inscrivant vraiment dans cette démarche je dirais originelle de cette notion renvoyant à cette notion fondatrice de notre discipline tout d'abord quand on parle d'intégration c'est au sens de l'intégration des individus à des groupes et progressivement à la société quand on parle de l'intégration Durkheim va insister sur la notion d'attachement l'attachement à des groupes pour être intégré il faut être attaché et on va le voir attaché de différentes manières à des groupes qui sont différents qui commencent évidemment par la famille mais qui ne se limitent pas à la famille bien sûr et donc c'est la première dimension donc ça renvoie aussi au processus de socialisation par lequel les individus apprennent à se comporter en société et en se référant à des systèmes normatifs qui peuvent être distincts selon les sphères dans lesquelles ils vont se retrouver mais Durkheim ne se limite pas à cette première définition de l'intégration et c'est la raison pour laquelle la notion est aussi plus ambitieuse encore et elle est souvent oubliée par ceux qui reprennent cette notion dans le débat social et politique parce que Durkheim insiste beaucoup sur l'intégration au sens de l'intégration de la société c'est pas simplement l'intégration des individus à la société c'est aussi l'intégration de la société et d'ailleurs cette intégration de la société renvoie à un autre concept qui est utile pour penser l'intégration de la société c'est le concept de régulation et c'est pour ça que vous trouverez dans l'oeuvre de Durkheim sans cesse ce balancement entre la notion d'intégration et la notion de régulation et si vous je ne vais pas vous faire un cours sur Durkheim aujourd'hui surtout que c'est très connu mais si vous relisez par exemple les causes du suicide vous verrez qu'il y a ces deux concepts qui sont fondamentaux pour comprendre le suicide d'un côté le déficit d'intégration et de l'autre le déficit de régulation normative et on peut effectivement comme je l'ai montré d'ailleurs dans l'introduction que j'ai faite au suicide on peut effectivement prendre en compte les quatre types de suicides en fonction de cette double entrée par l'intégration et par la régulation ou plus exactement entre la désintégration et la dérégulation donc nous nous inscrivons totalement dans cette approche Durkheimienne dans cet ouvrage mais alors comment comment aborder l'autre dimension du titre la question de l'inégalité comment peut-on penser les inégalités dans un schéma d'analyse qui porte sur l'intégration au sens que je viens de vous donner en fait je vous propose de réfléchir pour bien pour bien lancer la réflexion de réfléchir à partir de l'image qu'utilisait un disciple de Durkheim Maurice Halvax j'appartiens à un centre d'ailleurs qui est le centre Maurice Halvax et Maurice Halvax qui a consacré sa carrière a étudié la question du destin de la classe ouvrière mais aussi il s'est interrogé il a repris les travaux de Durkheim sur les causes sur le suicide il a publié un gros livre sur les causes du suicide édité d'ailleurs ou réédité dans la collection Le lien social il s'est fait connaître aussi par ses travaux sur la mémoire mais dans ses premiers travaux notamment au début du siècle sur la classe ouvrière et les niveaux de vie Maurice Halvax utilise une image qui est l'image du feu de camp vous la connaissez sans doute je la rappelle l'image du feu de camp c'est ça part du principe que finalement on peut considérer la société comme un regroupement des individus autour d'un foyer central qui est donc ce feu de camp et plus on est proche de ce foyer central plus on est intégré à la société et finalement plus on s'en éloigne moins finalement on est intégré dans des conditions satisfaisantes alors bien sûr chez Halvax il y a la notion qui intervient de stratification sociale qui n'apparaît pas chez Durkheim Durkheim ne raisonne pas en termes de stratification sociale alors que Halvax qui réfléchit sur les différents modes de vie sur les modes de consommation est sensible à la question de la stratification sociale il voit très nettement des différences à travers l'analyse des budgets qu'il fait des ménages et des formes de consommation alors il se rend compte que finalement les catégories les plus privilégiées sont proches du feu de camp et qu'on va retrouver les ouvriers proches de la matière parce qu'effectivement ils travaillent dans les usines et donc ils ont moins de temps à consacrer à la culture au savoir et donc ils ont un rapport à la matière et donc ils sont éloignés de ce foyer central alors cette image elle est intéressante et j'ai voulu la reprendre en tout cas elle m'a guidé dans cette réflexion sur l'intégration inégale alors je ne reprends pas cette image cette métaphore du feu de camp mais je vais parler vous allez le voir de différents paliers néanmoins un mot maintenant sur la difficulté d'articuler intégration et inégalité en fait comme l'a rappelé Thierry Oblet tout à l'heure ce n'est pas ce n'est pas si évident d'autant que cela renvoie à des traditions sociologiques qui peuvent apparaître comme tout à fait opposées d'un côté ceux qui résonnent sur le lien social vont être sensibles comme l'était Durkheim aux conditions qui permettent aux individus au-delà de leur différence de vivre ensemble et de faire société pour reprendre un ouvrage très connu de Doncelot et de l'autre vous avez les sociologues qui s'intéressent au-delà de ce qui fait société aux différences de stratification aux différences de classes sociales aux luttes sociales aux conflits sociaux à l'intérieur de la société les groupes sociaux pouvant se référer d'ailleurs à des systèmes normatifs qui ne sont pas forcément identiques d'une catégorie ou d'une classe à l'autre et donc on pourrait même en simplifiant un peu dire que les premiers sont proches d'une approche fonctionnaliste et les autres sont beaucoup plus dans un esprit d'analyse d'analyse marxiste mais ça je simplifie un peu alors on a pris là deux dans l'introduction que je fais à cet ouvrage deux livres importants qui ont été publiés au début des années 90 d'abord le livre de Dominique Schnapper qui s'intitule La France de l'intégration publié en 91 dans ce livre Dominique Schnapper définit de façon précise l'intégration en s'inscrivant d'ailleurs dans l'approche durquémienne et elle insiste sur ce qu'elle appelle dans les là on est au tout début des années 90 et c'est vraiment le climat dans lequel moi j'ai pu faire mes premières recherches sur ce qu'elle appelle les révolutions tranquilles c'est-à-dire que en fait les normes qui encadrent le modèle d'intégration à la française deviennent probablement un peu moins contraignantes et sont davantage négociées par les individus on était dans l'idée de la négociation des normes qu'on pouvait donc voir que les institutions certainement n'étaient pas en voie de déclin total parce que les individus arrivaient pour trouver leur place et leur autonomie à négocier ces normes et ils le faisaient selon des aptitudes différentes selon les milieux sociaux mais globalement on arrivait à un mode de négociation permettant justement le maintien de ce modèle d'intégration elle était dans ce registre-là mais ce qui apparaissait et quand on relit aujourd'hui cet ouvrage on se dit mais elle n'aborde absolument pas la question des inégalités elle est en quelque sorte passée à côté tout ce qui contribue à la production des inégalités nouvelles du fait des difficultés d'intégration tout ce qui renvoie à la reproduction des inégalités traditionnelles sont en quelque sorte évacués parce que ça ne correspond pas à l'objet qu'elle souhaite traiter ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part c'est tout simplement parce que son objet initial ne permettait pas d'intégrer cet autre domaine de la sociologie deux ans plus tard l'équipe de Pierre Bourdieu publie le gros ouvrage que vous connaissez bien La misère du monde alors si vous relisez La misère du monde c'est ce qui est tout à fait intéressant vous constatez que Bourdieu et son équipe reprennent les concepts que Bourdieu a élaborés dans les années 60 les concepts d'habitus les concepts de champ et étudient différentes couches de la société française qui souffrent de ce qu'on appelle une misère de position en opposition à la misère de condition et Bourdieu donc reprend la sociologie des inégalités et des stratifications sociales mais sans interroger l'évolution du système normatif pour autant c'est-à-dire que c'est comme si les concepts qui avaient été élaborés dans la période des Trente Glorieuses en période où Bourdieu d'ailleurs écrivait en 1966 dans le cadre d'un ouvrage collectif lui aussi un livre qui s'intitule Le partage des bénéfices un livre d'un collectif d'Arras où il a pris une grande part c'était la question du partage des bénéfices et ce livre avait le sous-titre Expansion et inégalité en France et donc les concepts de Bourdieu ont été élaborés forgés dans une période des Trente Glorieuses dans une période de stabilité de la condition salariale et donc la question majeure c'était de partager les bénéfices au sens de la question sociale et donc les sociologues étudiaient ce qui justement différenciait les individus les uns des autres du fait de leur appartenance à une classe sociale et mais ce qui est vraiment frappant au début des années 90 c'est que finalement l'approche de Dominique Schnapper et celle de Pierre Bourdieu ne se rejoignent absolument pas ils ne sont absolument pas articulés alors que cela constitue me semble-t-il un véritable défi d'essayer d'articuler ces deux approches et c'est ce que nous avons précisément essayé de faire dans cet ouvrage alors est-ce que cet ouvrage est précurseur en tout cas cet ouvrage arrive à un moment donné où des travaux ont permis déjà d'aller dans cette direction et l'articulation entre intégration et inégalité est déjà perceptible dans un certain nombre de travaux il faut le souligner si on prend en compte la sociologie prenons par exemple la sociologie du genre aujourd'hui cette sociologie du genre elle est la sociologie du genre s'est considérablement développée ces dernières années on en parlait très peu pendant la période des 30 glories dans les années 60 le genre n'existait pas il y avait les classes sociales et les conflits sociaux il n'y avait pas le genre les inégalités de genre ce n'était pas cette question qui était vraiment très directement traitée et aujourd'hui en revanche les sociologues du genre insistent sur la production des inégalités qui relèvent de l'impossibilité véritablement d'une réelle intégration égale des hommes et des femmes et des obstacles que l'on va rencontrer dans le processus d'intégration donc les inégalités relèvent non pas de problèmes exclusivement liés aux classes sociales mais d'inégalités qui relèvent du système normatif lui-même et des contraints des obstacles que l'on rencontre tout au long de sa vie la question des générations aussi est beaucoup plus souvent mise en avant les sociologues qui travaillent sur les âges et les générations les âges de la vie et des générations Cécile Van Develle en fait partie par exemple ont contribué aussi à enrichir la sociologie de l'intégration en mettant en avant les différences normatives entre les différentes générations et les difficultés notamment des jeunes de trouver leur place dans le système tel qu'il a été pensé et organisé par les générations qui sont aujourd'hui mieux loties la sociologie de l'immigration a aussi beaucoup progressé on parle aujourd'hui beaucoup dans ce champ des obstacles à l'intégration on parle beaucoup en termes de discrimination de discrimination on parle aussi de plus en plus vous l'avez remarqué de 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 perte de confiance dans les institutions mais aussi on voit pointer à travers la question de la discrimination et de la stigmatisation la question du racisme est renouvelée des notions nouvelles apparaissent comme l'islamophobie ça fait on voit effectivement qu'il y a un renouveau aujourd'hui de toutes ces questions alors pour aller dans ce sens nous avons voulu et ça permettra de répondre à la question de Thierry sur nous avons voulu partir du cadre analytique que j'avais élaboré dans mon séminaire à l'école des hautes études ces dernières années sur la théorie des liens sociaux et qui part donc d'une typologie des liens sociaux l'ossature de ce livre est lié finalement reprend cette typologie des liens sociaux au sens où nous parlons de sphères d'intégration à partir de ces différents types de liens alors quels sont-ils tout d'abord le lien de filiation je vais les énumérer pour que vous connaissez ça il y a un que sais-je aujourd'hui qui précise ces différents types de liens dans le que sais-je sur le lien social et donc vous avez le lien de filiation qui renvoie aux relations entre des parents et des enfants évidemment le lien de participation élective qui renvoie aux différentes sphères le plus souvent affinitaires que l'on constitue au cours de son existence à travers des relations amicales mais ça peut aussi bien sûr être ça commence par le choix du conjoint et cela va jusqu'à les différents groupes ou communautés auxquelles l'individu adhère par affinité par choix affinitaire le troisième type de lien renvoie à l'organisation du monde du travail c'est le lien de participation organique en référence bien entendu au concept de solidarité organique de Durkheim et pose donc la question de l'interdépendance et trouver sa place dans le monde du travail ce qui conduit à distinguer la référence au travail proprement au rapport au travail et aussi dans les sociétés salariales comme les nôtres le rapport à l'emploi mais j'y reviendrai et quatrième type de lien c'est le lien de citoyenneté au sens de l'appartenance à une nation qui confère des droits en termes des droits civils politiques et aussi des droits sociaux qui ont été correspondus aux conquêtes du XXe siècle et en même temps on le voit la citoyenneté qui apporte aussi une reconnaissance de l'individu souverain dans ces quatre types de liens il faut souligner une chose c'est que on va retrouver une double dimension de protection et de reconnaissance chacun des chaque type de lien peut être analysé selon cette double dimension la protection c'est ce qu'on ce que l'on utilise souvent on utilise une expression c'est de pouvoir compter sur alors là il s'agit de pouvoir compter sur ses parents bien sûr dans le lien de filiation de compter sur ses amis ou les groupes communautaires que l'on fréquente de compter sur le monde du travail sur les organisations du travail sur l'entreprise mais aussi les groupes professionnels de compter en fait sur la nation pour pouvoir être protégé lorsque l'on est en danger notamment quand on est dans un pays étranger par exemple donc la protection c'est c'est donc compter sur qui importe et donc nous cherchons à travers les liens que nous constituons à nous protéger nous protéger par ces différentes par ces différents types de liens qui renvoient à des sphères normatives distinctes mais aussi la reconnaissance et la reconnaissance elle est essentielle dans les sociétés la société des individus que nous connaissons car nous avons besoin effectivement par ces appartenances multiples à une famille à des groupes électifs que l'on a choisis à travers le travail à travers notre participation citoyenne nous avons besoin d'être reconnus d'être reconnus pour ce que l'on est et donc là ce qui va renvoyer à cette reconnaissance on rentrait dans des dans des réflexions philosophiques et dans la théorie d'Axel Honnête sur la reconnaissance c'est bien la notion de compter pour on a besoin de compter pour les autres parce que nous sommes sans arrêt sous le regard d'autrui sous l'évaluation d'autrui dans les différentes sphères que l'on parcourt dans notre existence et nous avons besoin à la fois de compter sur les autres mais nous avons surtout besoin d'être reconnus pour ce que l'on est et de voir que nous avons tous autant que nous sommes une utilité nous servons à quelque chose nous avons une certaine valeur qui peut être effectivement d'inégale d'inégale amplitude mais en tout cas qui nous sert d'étalon pour nous nous distinguer les uns des autres et aussi pour être particulièrement membre d'une société alors nous avons repris ce cadre analytique et nous l'avons en quelque sorte testé mis à l'épreuve alors testé mis à l'épreuve ce cadre analytique cela conduit à regarder le type de lien chaque lien l'un après l'autre ce qui va aujourd'hui être à l'origine de nouvelles inégalités ou tout cas d'inégalités plus importante qu'elles ne pouvaient l'être peut-être dans la période des Trente Glorieuses prenons par exemple le lien de filiation nous avons réfléchi beaucoup à cette question est-ce que c'est réellement un support ce lien de filiation dans une société où finalement nous sommes intégrés il faut quand même le souligner en grande partie par le fait d'avoir un emploi auquel est adossé un système de protection sociale par le fait d'être dans une société organisée selon le concept de solidarité organique à quoi peut servir encore dans une société à solidarité organique le lien avec sa famille comme moteur de l'intégration nous avons voulu quand même tester cela alors bien sûr la sociologie de la famille nous offre un boulevard pour trouver des éléments des arguments et beaucoup de chercheurs travaillent sur cette question de la force et de la fragilité de la rupture du lien de filiation prenons un résultat qui nous a surpris parce qu'effectivement on n'avait pas l'habitude de regarder ces statistiques nous avons repris une enquête que nous avons réalisée à l'IRIS auprès de 3000 ménages dans Paris et la première couronne dans des quartiers 50 quartiers représentant la diversité économique et sociale de la région parisienne et donc des quartiers qui sont des quartiers de catégorie supérieure des quartiers de classe moyenne et des quartiers populaires disqualifiés ce qui nous a beaucoup frappé en regardant les résultats de cette enquête c'est par exemple la proportion d'individus qui disent ne plus avoir de relation avec leur père ou avec leur mère alors bien sûr on va sortir des statistiques les personnes qui ont des parents décédés on leur pose la question on sait que les parents sont en vie et on leur pose donc la question de savoir s'ils ont conservé des relations ou qu'ils ont des relations avec leurs parents et leurs parents au sens de père et mère le résultat statistique est surprenant parce qu'on a on a 25% des ouvriers 27% même des ouvriers qui disent ne plus avoir de relation avec leur père on est à 23% pour ne plus avoir de relation avec la mère parmi les ouvriers et au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie sociale ce pourcentage diminue il n'est plus que de 4% dans les catégories supérieures est-ce que vous l'auriez dit comme ça probablement pas il fallait effectivement regarder ce résultat il est considérable il a des effets considérables ce résultat ça veut dire que le lien se défait avec la famille va se défaire plus souvent va se perdre et se défaire plus souvent dans les catégories sociales inférieures là où justement on aurait pu attendre qu'il joue un rôle de compensation puisque dans les catégories les plus les inférieures ce sont celles qui sont le plus les plus touchées par le chômage par la précarité professionnelle par le fait d'être discriminés aussi dans l'espace public donc on a un résultat qui nous conduit finalement à mettre l'accent sur le fait d'un processus cumulatif de fragilité en commençant donc par ce lien de filiation il y a des travaux tout à fait intéressants dans l'ouvrage vous verrez qui étudie la question de la rupture de ce lien de filiation selon différents types de groupes est-ce que par exemple le lien de filiation se maintient dans les maisons de retraite dans les EHPAD quelle est la nature de ce lien dans les EHPAD quelle est la nature de ce lien pour des jeunes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle est-ce que la solidarité familiale peut jouer dans quelle mesure elle joue ou qu'elle ne joue pas est-ce que les sans-abri ont des liens avec leur famille autant de questions que nous avons traitées dans cet ouvrage à travers ces chapitres qui abordent vous le voyez cette question alors je ne vais pas entrer dans l'analyse de chacun de ces chapitres mais en tout cas vous aurez des éléments en parcourant l'ouvrage je prends un autre exemple de fragilité du lien de participation élective aujourd'hui on sait que par exemple l'amitié joue un rôle très très important on le voit d'ailleurs dans les fêtes de mariage il y a un chapitre sur les fêtes de mariage on voit que la proportion d'amis invités dans les cérémonies de mariage c'est Florence Maillochon qui fait un remarquable travail sur les cérémonies de mariage et donc elle a fait de l'analyse de réseau et de l'analyse très fine des personnes que l'on invite aux cérémonies de mariage et cela dans différents types de milieux sociaux elle s'aperçoit effectivement que la proportion des amis invités dans les mariages est beaucoup plus grande que dans le passé où on avait tendance à inviter davantage la famille donc évolution dans la conception de concevoir ce lien électif et qui est visible dans ce type de manifestation alors on se marie dans tous les milieux sociaux évidemment mais justement en observant comment les différents types de milieux sociaux enfin les différents milieux sociaux organisent la fête du mariage la belle fête quand on compare la fête alors elle est passée justement elle s'est invitée dans plusieurs types de cérémonies elle a pu faire des comparaisons et bien on s'aperçoit que plus on est dans les catégories moyennes et supérieures plus on fait une belle fête et plus on invite des amis en nombre important parfois même des amis qui sont relativement éloignés parce que un des objectifs de la fête du mariage c'est en quelque sorte de consacrer le statut social par cet entrecroisement des différents types de liens qui vont être essentiels pour assurer l'intégration future des époux et dans les milieux ouvriers on invite moins les amis on invite davantage la famille parce que les moyens sont aussi plus limités voilà par exemple une façon de raisonner mais il y a aussi une statistique qui est intéressante parce que le lien de participation élective c'est aussi le lien avec les associations les endroits que l'on a choisis pour pratiquer une activité sportive culturelle pour retrouver ses amis ou en tout cas des personnes assez proches et là ce que l'on a fait on a repris la typologie d'Edmond Prézeil qui est la typologie des différents types de quartiers à partir de la même enquête que celle que je vous ai indiquée tout à l'heure et donc Edmond Prézeil a stratifié les quartiers selon qu'ils appartiennent à l'élite dirigeante au top en passant par différentes couches sociales jusqu'aux quartiers les plus disqualifiés où la proportion de chômeurs et de précaires est très élevée et quand on prend en compte justement cette typologie tout à fait intéressante pour saisir les variations de quartiers on s'aperçoit c'est pas une surprise mais on s'aperçoit là aussi que dans les catégories supérieures le taux de pratiques associatives est beaucoup plus élevé il est le plus élevé dans les espaces de l'élite dirigeante et il est plus bas le plus bas de tous dans les catégories dans les quartiers où se concentrent les chômeurs et la différence elle est là aussi vous le verrez considérable considérable on est à plus de 50% de participation à la vie associative dans l'espace de l'élite dirigeante on est à moins de 20% dans les quartiers où se concentrent les chômeurs et les précaires là encore on aurait pu penser mais voilà dans les quartiers populaires on aurait pu s'appuyer comme autrefois pendant la période des 30 glorieuses qu'est-ce qu'il y avait dans les quartiers populaires il y avait l'amicale laïque il y avait les patronages il y avait ces groupes organisés pour justement organiser la vie sociale aujourd'hui les associations elles n'ont pas disparu de ces quartiers bien entendu mais elles n'ont pas en tout cas en termes d'impact sur la population la force qu'elles pouvaient avoir auparavant donc là encore les inégalités sont présentes à travers cette façon de lire les différents types de liens alors je ne vais pas inciter beaucoup sur le lien de participation organique c'est tellement évident il y a tellement de travaux qui soulignent les conséquences de la dégradation de la société salariale je m'inscris bien sûr tout à fait dans mes travaux dans la continuité de l'oeuvre de Robert Castel d'ailleurs qui est un sociologue avec qui j'ai passé de nombreuses années auprès de qui j'ai passé de nombreuses années puisqu'il était déjà dans mon jury de thèse et donc il a sorti quelques années plus tard les métamorphoses de la question sociale qui renvoient bien sûr à ce délitement de la société salariale et qui renvoient à un type de lien tout particulier bien sûr augmentation du chômage qui participe de la fragilité de ce lien de participation organique et dans le contexte de crise dans lequel nous sommes en France nous voyons bien quel peut être l'effet dramatique du chômage en termes d'intégration ou de désintégration et en même temps ce n'est pas le tout il faut prendre en compte aussi le fait d'être mal intégré professionnellement par un statut précaire dans le monde du travail on pourrait dire on pourrait aller plus loin comme je l'ai fait dans mon ouvrage Le salarié de la précarité analyser aussi toutes les formes de malaise et de souffrance dans le monde du travail qui révèlent souvent des difficultés d'intégration professionnelle et donc de remise en question de ce socle de la société salariale qui assurait Thierry parlait tout à l'heure de la GAF de Gaston LAGAF mais effectivement qui assurait un minimum de protection et de reconnaissance à des populations qui aujourd'hui se retrouvent certainement au chômage sans grand avenir professionnel enfin le lien de citoyenneté c'est la crise de confiance dans les institutions qui va affecter en grande partie la force de ce lien aujourd'hui le sentiment de ne pas avoir ces droits respectés est une question qui est à l'origine de profondes inégalités ou en tout cas on révèle à partir de cette question de très très fortes inégalités on a repris là dans l'introduction de cet ouvrage cette 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 étude sur les quartiers et on voit dont je vous ai parlé et on voit effectivement que le sentiment de ne pas avoir ces droits respectés donc c'est bien les ratés de l'intégration citoyenne quand on a ces droits qui ne sont pas respectés vous avez près de 60% quand même des individus qui vivent dans ces quartiers pauvres qui ont le sentiment que leurs droits ne sont pas respectés et bien sûr le pourcentage existe bien sûr dans l'élite dirigeante il y a aussi des personnes de l'élite dirigeante qui considèrent que leurs droits ne sont pas respectés mais quand même il est beaucoup plus bas donc on a des écarts considérables dans le sentiment d'être véritablement respecté en tant que citoyen dans notre société et bien sûr la conscience de la discrimination le fait d'avoir un plafond de verre pour les femmes c'est-à-dire de ne pas pouvoir progresser aussi vite que les hommes tout cela crée des formes de discrimination que l'on considère aujourd'hui de plus en plus injustes et qui renvoient à ces ratés de l'intégration citoyenne c'est-à-dire qu'on postule finalement on met en avant un principe que l'on est incapable d'appliquer de façon véritable dans notre société alors voilà en prenant en compte ces différents types de liens ce à quoi nous renvoient les inégalités en les prenant les uns après les autres le dernier exercice que je vais faire et je m'arrêterai là pour quand même donner une vue à peu près globale de ce livre c'est les différents paliers on peut aussi réfléchir c'est ce que je fais dans la conclusion qui est assez longue puisqu'elle reprend tous les apports du livre comment on peut raisonner pour reprendre l'image du feu de camp pour revenir à cette image et comment réfléchir au palier de l'intégration quatre paliers peuvent être facilement identifiés le palier de l'intégration que j'appelle assuré le palier de l'intégration fragilisée le palier de l'intégration compensée et enfin celui de l'intégration marginalisée le principe de l'intégration c'est toujours l'entrecroissement des quatre types de liens ces quatre types de liens si vous avez suivi la leçon assurent protection et reconnaissance ils se renforcent mutuellement et donc quand ils se renforcent mutuellement ils assurent les conditions optimales de l'intégration ce que je vais appeler l'intégration assurée ce modèle encore une fois il a fonctionné il a permis c'est un c'est une illusion de penser que toutes les personnes peuvent être d'une société donnée peuvent être intégrées au sens de l'intégration assurée dans toutes les sociétés il restera des individus qui ne seront pas intégrés c'est un horizon ça reste un horizon mais selon les contextes historiques mais selon aussi les milieux sociaux on se rapproche plus ou moins de cet optimum de l'intégration par l'intercroisement de ces quatre types de liens alors aujourd'hui quand on regarde qui est-ce qui y arrive le mieux vous allez tout d'abord déplacer le projecteur des pauvres vers les catégories supérieures alors regardons comment les catégories supérieures parviennent à cet entrecroisement réussi des quatre types de liens il ne faut pas croire quand même que tout tombe du ciel et que même dans les catégories supérieures on n'est pas à l'abri d'une rupture potentielle on est dans un contexte de fragilisation de ces liens sociaux je pense qu'il est juste de dire que personne y compris les cadres supérieurs n'est vraiment totalement à l'abri d'un accident de carrière ça peut arriver des accidents de carrière les cadres peuvent être mis à la porte de leur entreprise les cadres comme les autres couches sociales peuvent aussi être confrontés à des difficultés conjugales être confrontés à des situations de divorce de séparation durable des problèmes parfois difficiles de relations avec la famille dans ces catégories supérieures on peut aussi pas bien trouver sa place dans un réseau d'amis qui s'est constitué dans le passé et dans lequel on ne se retrouve plus très bien les cadres peuvent aussi d'une certaine manière dans certains cas avoir le sentiment que leurs droits ne sont pas tout à fait respectés mais globalement on peut dire qu'ils ont une chance une probabilité beaucoup plus élevée que les autres couches sociales de parvenir à cet entrecroisement pour lequel ils vont travailler les cadres et les catégories supérieures l'élite dirigeante travaille tous les jours à assurer cet entrecroisement des liens sociaux pour permettre la maximisation des avantages de l'intégration alors on peut le voir à travers les quartiers l'analyse des différents quartiers nous avons consacré plusieurs chapitres à l'analyse de ce qui se passe dans les quartiers y compris dans les quartiers supérieurs on peut distinguer les quartiers bourgeois les quartiers de cadre précisément quand je dis les quartiers bourgeois c'est les quartiers au sens de la bourgeoisie patrimoniale les quartiers de cadre supérieur et les quartiers gentrifiés pour reprendre cette expression qu'on utilise beaucoup bien qu'elles soient un peu critiquées aujourd'hui donc on peut analyser comment les catégories supérieures essayent par tous les moyens d'entrecroiser à l'échelon local ces liens sociaux à travers un entre-soi tout à fait sélectif permettant d'assurer les meilleures conditions de la reproduction sociale les meilleures conditions à leurs enfants en étant aussi parmi des semblables qui vont pouvoir contrôler les institutions du quartier inutile d'aller plus loin nous avons fait par exemple des enquêtes qualitatives ces temps derniers sur un des quartiers situé à peu près à une quinzaine de kilomètres de Paris à la ville d'Avray la ville d'Avray c'est une jolie petite commune dans une forêt c'est vraiment un paysage très charmant avec de très belles demeures mais finalement avec aussi un entre-soi très communautaire très communautaire un taux de pratiques religieuses très élevé un taux d'interconnaissance qui vont permettre effectivement aux individus d'avoir de la famille dans le quartier d'avoir des amis dans le quartier d'avoir des personnes de même milieu social et socio-professionnel dans le quartier ça peut servir pour les relations et d'avoir aussi la garantie que les institutions publiques du quartier sont bien présentes et vont servir à la reproduction du groupe donc la ville d'Avray c'est un exemple particulièrement réussi d'entrecroissement des quatre types de liens dans certains autres quartiers c'est parfois plus difficile c'est pas évident les quartiers de cadre supérieur ceux qui sont situés un peu à la périphérie parfois dans des immeubles de refondation dans des quartiers de refondation n'y arrivent pas aussi bien ils essayent parce qu'ils ont de l'argent ils peuvent par leur revenu accéder à de belles propriétés de beaux appartements mais parfois c'est plus difficile donc on voit qu'il peut y avoir des tensions même au sein des différentes couches de l'élite le choix du conjoint est essentiel pour permettre notamment une réussite professionnelle le choix du conjoint va assurer la stabilité des relations conjugales et la réussite d'une carrière professionnelle un enjeu crucial pour les cadres supérieurs de l'international c'est de choisir un bon conjoint parce que de toute façon il va y avoir un investissement tellement élevé dans la vie professionnelle qu'il faut trouver un conjoint qui va en partie accepter de sacrifier sa carrière ou est-ce qu'on va trouver ce conjoint qui va accepter de sacrifier sa carrière on va le trouver dans un milieu social tout particulier très ancré dans une éthique religieuse c'est ce que montre un des chapitres la carrière des managers internationaux elle procède effectivement par le choix d'un conjoint qui va permettre justement la réussite de cet entrecroisement ça passe par le sacrifice de la carrière du conjoint mais qui va être compensé par le bénéfice d'intégration dans réussite des enfants et dans le quartier et dans la société d'une façon plus générale donc vous voyez que vous parlez des élites parce qu'il n'y a pas que les pauvres effectivement dans ce livre on parle aussi des catégories supérieures comme vous le voyez pour bien montrer qu'il y a pour arriver à cette intégration assurée des choix à faire ça ne veut pas dire que les couches moyennes n'y arrivent pas il y a des choix à faire en termes des stratégies résidentielles des choix à faire aussi en termes en termes de carrière professionnelle certains choisissent parfois il y a un chapitre qui le montre qui porte sur sur les centres de santé qu'on a observé dans la région de Grenoble des centres de santé avec des centres de santé associatifs où des médecins qui pourraient gagner bien plus leur vie en étant indépendants viennent travailler pourquoi ils viennent travailler on s'est posé la question comment se fait-il qu'ils acceptent de travailler dans des centres de santé en étant salariés alors qu'ils pourraient gagner peut-être le double en étant indépendants comment se fait-il tout simplement parce que ça procède de choix tout à fait raisonné on a interviewé ces médecins qui travaillent dans ce type de structure et il y a le joie de travailler en collectif d'abord avoir des horaires plus équilibrés ne pas être dans le stress permanent de ne pas y arriver de pouvoir élever de façon plus stabilisée ses enfants etc. donc vous voyez des stratégies peuvent intervenir pour arriver à cet entrecroisement réussi des quatre types de liens je passe maintenant au palier inférieur l'intégration fragilisée Thierry me dit qu'il reste cinq minutes donc je vais je vais essayer d'aller un peu plus vite vous avez vous allez très vite comprendre que dans l'intégration fragilisée on a un palier d'intégration où les liens se sont fragilisés sans se rompre et qui entraîne une expérience vécue de frustration c'est tous les travaux renvoyant à la peur du déclassement qui ont été réalisés ces dernières années qui permettent de comprendre ce qui se joue pour des individus dont les liens sociaux sont fragiles et susceptibles de se rompre ces personnes-là continuent de jouer le jeu ils voient cependant qu'au-dessus d'eux il y a des groupes sociaux qui sont inatteignables et dont il est impossible d'atteindre parce qu'il y a un sentiment de blocage on ne peut pas aller plus haut on n'est pas en sécurité on ne se sent pas totalement bien reconnu et cela crée beaucoup de frustration que ce soit chez les jeunes que ce soit aussi chez les vieux j'ai parlé tout à l'heure des personnes vivant dans des centres d'hébergement pour personnes âgées dépendantes donc vous avez compris que cela peut aussi entraîner parfois des explosions de colère des manifestations qui sont difficilement compréhensibles parce qu'on ne voit pas toujours très bien les revendications qui sont essentielles qui sont mises en avant mais on a eu ces mouvements sociaux de ces dernières années qui montrent à quel point ces mouvements se nourrissent d'une intégration fragilisée je vais vite on pourra développer tout à l'heure dans la discussion l'intégration compensée c'est on n'est plus dans la fragilité la simple fragilité on est dans la rupture de certains liens qui est compensée par d'autres la rupture compensée ça renvoie à de nombreux exemples qui sont pris dans ce livre dans des contextes historiques mais qui montrent que là on est dans la résistance parce que l'on ne peut pas véritablement s'intégrer parce qu'on est confronté à des obstacles en matière d'intégration et en particulier les liens qui sont très fragiles et qui se sont rempus pour beaucoup d'entre eux c'est le lien de participation organique et c'est le lien de citoyenneté et on va retrouver la question des quartiers pas des quartiers de l'élite mais des quartiers les plus pauvres là où effectivement il va y avoir des modes d'organisation et de résistance qui vont être dans certains quartiers pas dans tous dans certains quartiers qui vont être organisés autour de la famille on va essayer de renforcer le lien familial pour résister parfois même dans des quartiers en grande insécurité on va s'appuyer sur la famille pour résister et parfois aussi et même c'est souvent le cas on voit qu'on mobilise des groupes communautaires qui sont fondés sur des pratiques religieuses des pratiques culturelles des pratiques ethniques on voit par exemple dans certains quartiers que j'étudie la Courneuve Montfermeil on a des taux de pratiques religieuses qui dépassent ce que je vous ai indiqué sur la ville d'Avray on est à 60-70% de pratiques religieuses comment expliquer ce phénomène ce n'était absolument pas visible dans les années 60 dans les quartiers populaires ce phénomène est vraiment tout à fait nouveau on l'explique par un mécanisme de compensation c'est l'intégration compensée c'est à dire que quand vous avez l'impossibilité de vous réaliser en tant qu'individu intégré au modèle en vigueur dans votre société vous essayez de trouver des solutions de compensation à partir de votre quartier à partir des personnes que vous avez autour de vous et on a ce phénomène qui est étudié ça va aussi bien sûr des groupes de jeunes qui sont étudiés des questions aussi de l'organisation du business qui rentrent dans ces stratégies de compensation mais on pourrait prendre beaucoup d'exemples et enfin vous l'avez compris le dernier le dernier palier c'est celui de la non pas de la rupture partielle des liens mais de la rupture cumulative des liens c'est là qu'on va retrouver les situations que vous connaissez des situations de détresse cumulative notamment dans les villes c'est les personnes sans-abri bien entendu qu'on va retrouver très souvent dans cette situation de cumul de rupture cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de mode de résistance dans certains cas il y a un chapitre qui s'intéresse au groupe de pères des jeunes dans la rue bien sûr il y a des formes d'adaptation aussi mais globalement on est là dans l'expérience de la survie de la survie au quotidien on n'a pas d'autres alternatives que d'essayer de survivre avec les moyens du bord quand on a perdu ses attaches aux différents groupes et à la société dans son ensemble de façon globale alors un mot pour juste un tout petit peu un mot pour conclure on a dans ce livre vous l'avez vu est-ce qu'il sait finalement un cadre analytique pour analyser les différentes tensions dans la société contemporaine ce cadre analytique il repose sur les liens sociaux bien entendu vous l'avez vu mais ce qu'il faut aussi souligner c'est que par ce livre on met l'accent sur les obstacles à l'intégration avec cette situation paradoxale on continue aujourd'hui à se référer à un modèle d'intégration qui a été inventé au XXe siècle qui a trouvé son apogée pendant la période des Trente Glorieuses on est encore absorbé par ce modèle parce qu'on n'en a pas d'autres de référence et alors même qu'on se rend compte qu'il est de plus en plus inaccessible pour des franges croissantes de la population comment et on voit que finalement on ne cesse de s'y référer alors même qu'il est à l'origine de nouvelles inégalités qu'il faut étudier en tant que telle et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'y voir plus clair à travers à travers cet ouvrage voilà on aura l'occasion de discuter certainement sur la possibilité de changer de modèle ce n'est pas aux sociologues de changer de modèle et de construire une nouvelle idéologie du social mais en tout cas à l'issue de ce livre on pourrait être tenté de réfléchir en termes d'alternatives à ces dysfonctionnements que l'on peut observer de notre modèle d'intégration je vous remercie merci merci